L'ampleur des abus est difficile à dire parce que le rapport n'a pas toujours pu faire la distinction entre les abus commis par des religieux et les abus commis par des prêtres diocésains. Mais on estime qu'en particulier dans la première période, 50-70, où beaucoup d'abus sont dans le cadre scolaire et donc où il y avait beaucoup d'écoles catholiques tenues par des congrégations religieuses avec des religieux partout dans l'école, que là nous avons sûrement un nombre important d'abus commis, de violences sexuelles commises. Puis après dans les décennies suivantes aussi certainement, en tout cas c'est sûrement environ un tiers de l'ensemble des abus sexuels puisque ça correspond au nombre de religieux hommes en France par rapport aux prêtres diocésains. Cette matinée était consacrée en quelque sorte à la réception du rapport de la SIAZ avec la présence de M. Sauvé et donc il était évident puisque le travail de la SIAZ a mis au cœur de son rapport, au cœur de son travail, l'écoute des victimes que nous-mêmes, bien modestement, nous commencions d'eux-mêmes, comme nous essayons de le faire toute cette semaine où des victimes, des témoins sont parmi nous, donc en commençant par le fait de lire des extraits du volume de victimes à témoins, extraits qui ont été lus par des personnes victimes présentes avec nous. Ce qui frappe, c'est à la fois l'extrême singularité, chaque histoire est unique et chaque histoire a été fracassée et en même temps, toutes ces histoires appartiennent à un peuple brisé et ce peuple brisé s'entend à chaque fois qu'une victime raconte, et on l'entend ô combien dans ce récit et dans ces récits, ces vies qui ont été bouleversées, ces amours, comme le disait un extrait ce matin, ces amours impossibles après dans toute l'existence, on voit bien que l'ampleur des répercussions et la durée de ces répercussions est extrêmement longue, extrêmement forte et très particulière aux abus sexuels et aux atteintes sexuelles, et peut-être encore plus particulière dans l'Église puisqu'il y a toute cette question de la place du croire, de la place de Dieu au cœur même de ces abus. Je pense que l'état d'esprit, il est à la fois extrêmement grave, très concentré, très responsable et puis il y a en même temps une forme d'effroi de découvrir tout ce que nous découvrons et tant pour les sœurs que pour les frères qui sont ici, qui sont tous des responsables de congrégation donc c'est un état d'esprit, je pense, très déterminé et en même temps, je pense qu'on l'entend aux réflexions aux discussions, aux discussions aussi avec les victimes qui sont avec nous, modestes Le rapport nous apprend que vraiment nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, c'est le moins qu'on puisse en dire donc nous avons toutes et tous de quoi aujourd'hui être profondément modestes dans ce que nous déciderons et ce que nous ferons demain car de toute façon ça ne sera plus jamais à la hauteur des drames qui ont été imposés. Les moyens, ils sont de plusieurs ordres il y a d'abord la première chose la plus urgente qui est de faire justice aux victimes, à leurs proches donc ce faire justice passera, si l'Assemblée le vote, par une commission indépendante qui recevra les victimes, qui manifestera qu'elles les croient c'est-à-dire tout ce travail de reconnaissance que demande à raison la CIAS et qui entamera par des médiations un processus de réparation en fonction vraiment des demandes les plus individuelles, les plus singulières de chacun donc ça c'est la première chose après le plus jamais ça passe par, comme on l'a entendu ce matin, par la prévention passe aussi par tout ce qui concerne le discernement l'accompagnement spirituel dans la vie religieuse tout ce qui concerne les formes de gouvernance qui peuvent prêter, malgré nos formes plus collectives, plus collégiales à des abus de pouvoir et ces abus de pouvoir peuvent donner lieu à des emprises et à des atteintes sexuelles il y a aussi toute cette question de la formation à la vie religieuse pas seulement de la formation initiale mais de la formation continue parce que nous changeons dans la vie donc il y a aussi des moments de crise où il faut pouvoir accompagner les uns et les autres et puis c'est aussi revoir notre façon de penser la théologie la théologie du corps, la théologie du ministère on l'a entendu ô combien donc des questions qui sont à la fois proprement théologiques mais qui se traduisent souvent dans nos mœurs à l'intérieur de nos communautés sur une façon aussi d'avoir une sorte de déférence si particulière que ce soit pour le prêtre ou pour les personnes en responsabilité, en gouvernement il faut pouvoir mettre du respect mais en même temps que ce respect n'empêche pas la lucidité et donc là il y a du travail c'est-à-dire qu'il faut susciter de l'esprit critique chez les uns et chez les autres pas de l'esprit critique pour tout contester mais tout simplement parce que l'esprit critique apprend à avoir du recul à ne pas tout prendre pour argent comptant et en quelque sorte, si j'ose dire à ne pas prendre des vessies pour des lanternes donc si on vous dit une imbécilité c'est pas parce que c'est la supérieure que ça devient juste donc vous voyez c'est beaucoup de chantiers donc nous ne pouvons pas dire que tout cela sera réglé ni évidemment vendredi ni d'ici quelques mois mais ce sont des chantiers qu'il faut prendre avec détermination et avec un agenda précis pour évidemment que ça ne se perde pas dans les sables Merci d'avoir regardé cette vidéo !